Bonjour à tous et à toutes, je suis Séverine Dalinjac, responsable du service attractivité promotion internationale au sein de la Commu-Université de Lyon et à ce titre je me charge d'une très brève introduction au présent webinaire. Dans le cadre de la collaboration franco-brésilienne développée entre l'Université de Lyon et ses partenaires académiques et scientifiques de l'État de Sao Paulo, le présent webinaire est le premier d'une série à venir dont le but est de pérenniser et développer les collaborations bilatérales entre les sites de l'Université de Lyon et du Brésil. Ce premier webinaire est centré sur les outils de coopération scientifique franco-brésilienne et il sera suivi d'une série d'autres webinaires tout au long de l'année universitaire 2022-2023. Le webinaire va se dérouler en trois temps. Premièrement, nous aurons une allocution par le président de la Commu-Université de Lyon, Franck de Bouc, merci. Deuxièmement, nos partenaires prendront successivement la parole pour présenter le service de coopération et d'action culturelle du Consulat général de France présentera donc les programmes français de coopération scientifique au Brésil. Le bureau du CNRS en Amérique latine se concentrera sur les outils de coopération scientifique internationale du CNRS. Par la suite, nous aurons donc deux enseignants-chercheurs qui partageront leur expérience du montage du projet international de recherche Anthropocène. Et enfin, la fondation de recherche de Sao Paulo abordera deux initiatives de succès dans le cadre du partenariat Lyon-Sao Paulo, FAPESP et Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo. En troisième lieu, nous proposerons un espace d'échange avec les enseignants-chercheurs pour faire émerger de nouvelles collaborations. À présent, je donne la parole à M. Franck de Bouc, président de la Commu-Université de Lyon. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, un merci particulier à tous ceux qui ont organisé ce webinaire et puis également mes remerciements à Mme Nadège-Mézier, attachée pour les sciences et la technologie du service de coopération et d'action culturelle du Consulat général de France de Sao Paulo. Bonjour Madame. Mme Olga Onokina, directrice du bureau CNRS en Amérique du Sud, qui est en webinaire avec nous cet après-midi. M. Fernando Menezes, directeur administratif de la Fondation de Recherche de Sao Paulo, la FAPESP, qui est un de nos grands partenaires. Et puis également un grand merci particulier à deux intervenants, Mme Lucia Chimbo et Fabrice Barbet. Madame Lucia Chimbo de l'USP de Sao Paulo et Fabrice Barbet de l'ENTPE ici à Lyon. Alors bonjour à toutes enseignants-chercheurs français et brésiliens, brésiliens et français, et chers responsables des relations internationales. Donc je tiens à vous remercier d'être présent dans ce premier webinaire et également de vous souhaiter un très bon webinaire. En qualité de présence de la Commune, je suis le nouveau président de la communauté d'universités et d'établissements, la Commune, ce qu'on appelle à Lyon, et qui a une belle dynamique. La Commune de Lyon, le site de Lyon est extrêmement riche, riche de ses enseignants-chercheurs, riche de ses établissements d'enseignement supérieurs, riche de sa recherche. Et c'est de savoir un webinaire cet après-midi sur les outils de coopération scientifique franco-brésilienne ne peut que me réjouir. Donc savoir que les échanges entre enseignants et enseignants-chercheurs des deux pays, c'est à travers ces activités de recherche, entre autres, que la coopération internationale, la mondialisation prend tout son sens et les problématiques qui nous sont adressées aujourd'hui, sont des problématiques de rang mondial. Je pense en participer à toutes les grandes transitions qui font partie des questions qui sont posées aujourd'hui à tous les chercheurs du monde entier. Et savoir qu'il y a des coopérations entre la France et le Brésil sur ce sujet est tout à fait rassurant, sachant que ces grandes transitions couvrent quasiment toutes les activités de recherche, qu'elles soient sciences humaines et sociales ou scientifiques. Alors l'université de Lyon a développé des relations, une coopération paire avec le Brésil et c'est ma présence aujourd'hui est importante pour vous donner un témoignage fort que la communauté d'université, même si on a eu des difficultés au cours des deux dernières années à travers un projet qui devait faire émerger une grande université de rang mondial parmi tous les acteurs, le rang mondial on l'a, c'est la somme de toutes nos activités de recherche. Ce qu'on n'a pas, c'est réussir à mettre tout le monde sous le même drapeau, ce drapeau Université de Lyon qui continuera au cours des prochains mois à fédérer, rassembler et faire savoir l'excellence de l'ensemble de chercheurs. On a également en 2020 renforcé notre réseau en signant un accord cadre, donc je remercie tous ceux qui ont oeuvré sur cet accord cadre avec l'agence de financement à la FAPEPS et également trois universités de Sao Paulo, soit l'USP, l'UNICAMP et l'UNESP, en s'appuyant sur des financements croisés et réciproques. Notre engagement ici à Lyon, c'est de contribuer pleinement à nos obligations, entre autres de crédit, de façon à vous permettre de poursuivre le développement des actions croisées. L'étroite collaboration entre le Brésil avait été facilitée un temps par la présence d'un correspondant sur place. Je remercie tout le travail qui a été fait au cours de ces deux années. Notre coopération aujourd'hui, elle est forte quand même de 20 projets, c'est une réalité soutenue à la fois par l'Université de Lyon, mais aussi par la FAPEPS, et c'est pour un budget global d'un million d'euros, ce qui n'est pas rien en termes d'activité de recherche. Donc, conscient de cette volonté, cependant au webinaire, c'est prévu pour être un espace d'échange. Merci au COVID. Je ne sais pas si sans le COVID, on a fait tant de webinaires, mais le webinaire ouvre, enfin le COVID nous a ouvert à tous des nouvelles opportunités de téléenseignement, mais aussi de télétravail. Ce sont des nouveaux outils qui ne remplaceront pas le plaisir des vraies rencontres, des vraies rencontres en sport scientifique ou entre équipes administratives ou équipes en charge des relations internationales. Je pense que les déplacements devront se poursuivre à l'avenir, tout en laissant maintenant une place plus large, je veux dire aux réunions plus fréquentes de type webinaire. Alors, je n'aurai malheureusement pas le loisir de passer mon après-midi avec vous. J'ai beaucoup d'activités depuis un mois, donc avec une contractualisation avec l'État qui permettra de donner une nouvelle perspective à la Commune-Université de Lyon qui a de beaux projets dans les cartons, dont celui des relations entre le Brésil et la France. Je vous souhaite un excellent webinaire et je soutiendrai personnellement tous les projets et les idées qui pourront émerger de ce premier webinaire. Je vous souhaite un bon premier webinaire, mais ça sous-entend qu'il y aura d'autres webinaires que je souhaite tout aussi passionnants. Merci à tous les intervenants et tous les intervenants. Merci. Merci beaucoup, M. le Président Franck de Bouck, donc président de la Commune-Université de Lyon. Ravi de faire votre connaissance et en espérant pouvoir vous recevoir bientôt à São Paulo et au Consulat Général de France. Donc, je suis Nadège Mézié, attachée pour la science et la technologie au Consulat Général de France à São Paulo. Je suis vraiment ravie de participer et d'avoir organisé aussi avec mes collègues ce premier webinaire. Comme tout le monde insiste, il devrait y en avoir d'autres et il y en aura d'autres. Justement, ça va être fonction aussi un petit peu des discussions qu'il y aura à la fin de nos interventions parce qu'on veut répondre aux besoins et aux attentes des chercheurs brésiliens, français et de tous ces chercheurs qui veulent, et des chercheurs lyonnais en particulier, en l'occurrence, puisqu'on veut voir un petit peu quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes en termes de coopération scientifique franco-brésilienne. Donc, avant de commencer, un grand merci à Olga Anokina. Ma chère partenaire, avec qui je fais de nombreux événements, avec laquelle je parcours l'état de São Paulo et même le sud du Brésil pour parler de coopération franco-brésilienne. Donc, un grand merci, Olga. Un grand merci à Fernando Menezes, autre partenaire qui est devenu un ami, un allié, grand ami de Lyon, n'est-ce pas, Fernando. Donc, un grand merci à toi, Fernando, d'être là aujourd'hui. Et merci à Fabrice et Lucia, que j'ai rencontré encore seulement de manière virtuelle sur les écrans. Et j'espère aussi... Non, Lucia, on s'est vus. On s'est vus. En chère et en os, il n'y a pas si longtemps, à la FAPESP d'ailleurs. Et c'est un grand plaisir de te rencontrer, Lucia. Donc, merci à vous d'être là et merci à Marion pour l'appui technique. Donc, je vais vous parler des différents programmes que l'ambassade de France au Brésil propose à ses chercheurs pour faire en sorte que la coopération franco-brésilienne se passe au mieux. Évidemment, ces programmes aussi sont amenés à évoluer avec le temps. Et donc, on sera évidemment à l'écoute un petit peu de tous vos commentaires. Donc, je vais vous parler des programmes appuyés par l'ambassade de France au Brésil. Certains de ces programmes sont aussi appuyés par le MESRI et ou le MEAE. Donc, le premier de ces programmes qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui des chaires franco-brésiliennes de l'État de San Paolo. Assez cher d'ailleurs, ont participé déjà plusieurs chercheurs ou enseignants-chercheurs de Lyon, de l'Université de Lyon, des différentes universités de Lyon. C'est un programme qui a fêté l'année dernière ses dix ans. C'est un programme assez intéressant parce qu'il est assez simple dans sa réalisation et les candidatures sont aussi assez faciles à soumettre et ne nécessitent pas toute une machine bureaucratique et on demande des projets assez courts. Alors, c'est une initiative du Consulat Général de France à San Paolo en collaboration avec trois universités de l'État de San Paolo qui sont donc l'UNICAMPI, l'USPI et l'UNESPI. Donc, trois universités de l'État de San Paolo. Ce n'est pas des universités fédérales, ce sont des universités de l'État de San Paolo. L'objectif de ces chaires, c'est d'appuyer de nouvelles collaborations ou de renforcer des collaborations déjà existantes. Mais en fait, ce programme, on a pu le remarquer, est surtout utilisé justement pour de nouvelles collaborations puisque c'est un programme, comme je le disais, assez facile à candidater. Et donc, on s'est rendu compte que beaucoup de chercheurs commençaient par ces chaires et ensuite allaient sur des programmes un petit peu plus compliqués à mettre en œuvre et qui nécessitaient des équipes un petit peu plus grandes et surtout sur des durées plus longues. Voilà. On a un appel annuel pour les chaires. Alors, l'appel de cette année vient de fermer fin mars. On a eu quelques retards puisqu'il faut savoir qu'à Louspi, donc l'université de San Paolo, la direction a changé. Le recteur, c'est un nouveau recteur depuis le mois de janvier et toutes les équipes dirigeantes changent, ont changé aussi au mois de janvier. Donc, évidemment, on a pris un petit peu de retard dans l'appel. Donc, l'appel s'est clôturé à la fin du mois de mars. On va annoncer les résultats à la mi-avril, d'ici peu. Et sachez qu'il y aura donc un nouvel appel l'année prochaine. Donc, c'est un programme qui s'adresse à toutes les disciplines, pas seulement sciences exactes, mais aussi sciences humaines et sociales, sciences de la vie, etc. Et donc, ces chaires, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ça permet une mobilité réciproque. Donc, en fait, le projet est présenté par deux chercheurs, un chercheur français et un chercheur brésilien. Alors, brésilien de l'une de ces trois universités, soit l'Unicampi, Louspi ou l'UNESpi. Et le chercheur brésilien pourra voyager pendant un mois dans l'université d'accueil en France. Son billet d'avion sera pris en charge par son université, donc soit l'Unicampi, soit l'Unicampi, soit l'Unicampi et l'UNESpi. Et l'université française doit lui financer son séjour en France par bourse, per diem, etc. Après, c'est à l'université française ou au laboratoire français de décider les modalités du financement. Le chercheur français, quant à lui, doit aussi voyager au Brésil. Et là, cette fois, c'est le consulat général de France qui prend en charge son billet aller-retour. Et ensuite, c'est l'université d'accueil brésilienne, donc soit l'Unicampi, soit l'Unicampi, soit l'Unicampi, qui lui offre une bourse le temps de son séjour. Alors, en général, ce sont des mobilités d'un mois. Deuxième programme que je voulais vous financer, un programme dont vous avez sans doute entendu parler, c'est le programme CAPES-COFECUB. C'est le programme sans doute le plus connu de la coopération scientifique bilatérale France-Brésil. Donc, COFECUB pour quoi ? COFECUB pour Comité français d'évaluation de la coopération universitaire et scientifique avec le Brésil. Donc, il y a un comité qui est constitué, composé de professeurs, composé aussi de membres du ministère, du MEAE et du maestrie. CAPES, CAPES, c'est pour Coordination de Aperfeiçoamento de PSOA ou de Niveau Supérieur. Donc, c'est une agence fédérale, au niveau fédéral, cette fois, et donc qui a été créée dans l'objectif, dans le but de mieux former les étudiants en master et les étudiants en doctorat en vue, justement, d'avoir, en termes de ressources humaines, d'avoir des professeurs bien formés au Brésil. Donc, c'est un programme qui a plus de 40 ans. C'est le programme bilatéral le plus ancien et donc, comme je vous le disais, le plus important entre la France et le Brésil du côté scientifique et technologique. Il y a déjà eu plus de 900 projets qui ont été réalisés et plus de 3000 docteurs qui ont été formés, des docteurs essentiellement brésiliens, mais pas seulement. Alors, comme je vous le disais, c'est un programme qui insiste sur la formation des doctorants et des post-doctorants et donc qui permet leur mobilité. D'accord ? C'est un programme qui doit être pensé en termes d'équipe. Il y a des équipes de chercheurs du côté français, des équipes de chercheurs du côté brésilien et ensuite avec une intégration et une inclusion de doctorants et de post-doctorants. La CAP, du côté brésilien, finance le coût des séjours des doctorants et des post-doctorants en France, qui va de six mois à deux ans. C'est des séjours relativement longs. Et le COFECUB, le comité français, finance quant à lui des séjours de deux mois pour les doctorants en français et des missions plus ou moins courtes pour les chercheurs. Mais en général, c'est une semaine, deux semaines, un mois. Alors, c'est là aussi un programme qui s'adresse à toutes les disciplines. La durée, c'est de quatre ans pour le CAPES COFECUB, deux ans, puis une évaluation en milieu de parcours. Et ensuite, si le projet est bien évalué, pour deux ans supplémentaires. Donc, quatre ans au total. L'appel à venir, il y a un appel à venir en 2022. Je n'ai pas encore la date précise. Il y avait certaines incertitudes du côté de la CAPES, qui est donc, comme je vous le disais, une agence fédérale qui a subi, qui a été affectée par de nombreuses coupes budgétaires ces dernières années. Mais ils nous ont assuré, ils nous ont confirmé qu'ils poursuivront leur financement de ce projet. Alors, on ne sait pas encore à quelle hauteur. On attend d'en savoir un petit peu plus dans les prochaines semaines. Mais on est assuré qu'il y aura un appel en 2022, ce qui veut dire que ce sera donc des projets pour qu'ils devront être réalisés à partir de 2023. Je vous dirais peut-être deux ou trois mois à la fin de la présentation de ces programmes pour que vous puissiez un petit peu plus vous situer, parce que je pense que vous avez entendu beaucoup de choses sur le Brésil ces derniers temps, ces dernières années. Et peut-être que vous avez certaines inquiétudes, justement, sur est-ce que, pour ceux qui veulent engager, par exemple, une coopération avec le Brésil, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que j'ai raison ? Ou pour ceux qui veulent peut-être poursuivre leur coopération, est-ce que je dois continuer avec le Brésil ? Ou est-ce que ce ne serait pas mieux d'aller chercher un partenaire en dehors du Brésil ? Ensuite, je vais vous présenter très rapidement les programmes régionaux thématiques AMSUD, qui sont des programmes régionaux climat, STIC et MAT. Les programmes régionaux thématiques, c'est de la coopération scientifique et technologique entre la France et dix pays d'Amérique latine. Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela. Alors, je sais qu'au Brésil et en France, on le sait moins, en fait. Le Brésil est partie prenante de ces programmes. C'est-à-dire que pendant quelques années, il n'a pas été partie prenante. Ensuite, il s'est engagé, désengagé. Mais là, on a un engagement certain de nouveau de la caprice sur ces trois programmes, climat, donc AMSUD, STIC AMSUD et MAT AMSUD. Alors, objectif de ces trois programmes, promouvoir et renforcer la collaboration et la création de réseaux de recherches régionaux, donc en sciences et technologies de l'information et de la communication, c'est le programme STIC AMSUD. En mathématiques, c'est le programme MAT AMSUD. Et sur les changements climatiques, donc ça, c'est un nouveau programme qui a été pensé ces dernières années, climat AMSUD. Donc, ces trois programmes sont financés par au total 21 organismes de financement ou de recherche de ministères et des universités. Là, je vois que je me rends compte que j'ai laissé un petit peu de portugais traîner. Je suis désolée. Du côté du Brésil, c'est la CAPIS, dont je vous parlais, l'agence fédérale, qui finance ces trois programmes. Donc, c'est un programme qui a commencé en 2009, qui a permis de financer 200 missions internationales depuis le commencement. Et il y a eu au total plus de 1 500 publications qui ont été produites dans le cadre de projets réalisés dans ces programmes régionaux. Alors, pour ces programmes, pour chacun de ces programmes, les équipes qui portent un projet, ça doit être des équipes qui sont formées d'une équipe française et qui doit s'associer à au moins deux équipes de deux pays différents membres du programme. Il faut savoir que les projets les plus valorisés, ce sont souvent les projets où justement, il y a une équipe française et éventuellement vraiment plusieurs équipes, trois, quatre équipes qui proviennent de ces dix pays membres de ces programmes AMSUD. Le climat AMSUD, alors mathématiques, évidemment, vous vous rendez bien compte que c'est plutôt évidemment des mathématiques, mathématiques appliquées, mathématiques plus théoriques. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour le programme Climat AMSUD, des chercheurs de sciences humaines et sociales peuvent soumettre un projet et sera valorisé aussi une perspective interdisciplinaire. Donc, des chercheurs éventuellement de SHS qui s'associent avec des chercheurs en biologie, avec des chercheurs en physique, etc. Alors, au niveau du financement, comment ça se passe ? Chaque organisme, ministère, agence de financement, couvre les coûts de ses chercheurs, dont la CAPES, couvre les coûts, finance ses propres chercheurs brésiliens. Le budget va dépendre de chaque institution, mais en moyenne, on sait qu'entre 10 000 et 20 000 euros sont accordés aux projets par an. Ces programmes permettent une mobilité, enfin plusieurs mobilités. En général, c'est des mobilités de plus de 7 jours et des mobilités qui sont permises aussi bien pour les étudiants et les chercheurs. Et il faut que ces mobilités permettent à des chercheurs français d'aller dans les pays qui supportent le projet. Et du côté des chercheurs de l'Amérique du Sud, d'aller en France. Donc, là aussi, mobilité réciproque. Réciproque, ce sont des projets d'une durée de deux ans. Et sachez que les appels pour les trois programmes sont encore ouverts jusqu'au 17 mai 2022. Donc, il est encore temps de soumettre un projet, d'aller chercher des partenaires et de soumettre un projet. Donc, je vous ai laissé l'adresse stickmatamsud.org. Vous aurez toutes les informations dans les différentes langues français, espagnol et portugais. Je voulais aussi vous dire deux tout petits mots. Ça, c'est vraiment, ça s'adresse aux chercheurs français. Donc, là, en l'occurrence, aux chercheurs lyonnais. Comme en France, au Brésil, il y a des instituts d'études avancées. Et je voulais mettre la lumière sur l'Institut des études avancées de l'Université de São Paulo, donc de l'USPI, c'est l'IEA USPI. Pourquoi je voulais vous en parler ? Parce qu'il est possible de candidater en tant que professeur visitant, donc professeur visitant étranger. Ce sont des candidatures au fil de l'eau. Il faut soumettre un projet innovant. L'interdisciplinarité est valorisée. Il faut faire connaître les impacts scientifiques et sociaux. Ce sont souvent, l'IEA accueille beaucoup de chercheurs qui doivent justement montrer combien leur projet de recherche peut aider la société en faveur du progrès, etc. Donc, voilà. Et il y a par ailleurs des chaires qui sont au nombre de six, qui sont consacrés par exemple à l'enseignement fondamental, arts, culture et sciences, communication, démocratie et diversité. Et là aussi, alors ce n'est pas forcément des candidatures au fil de l'eau. Il faut aller directement sur le site de l'IEA pour voir quand est-ce qu'on peut soumettre sa candidature. Et là aussi, donc, des chercheurs étrangers peuvent candidater. Bon, pour les modalités de soumission de candidature qui sont vraiment différentes d'une chaire à l'autre, je vous incite à aller voir le site de l'IEA OUSPI, donc iea.ouspi.br. Et puis aussi, éventuellement, d'aller voir sur d'autres sites d'instituts d'études avancées à travers le Brésil si vous voulez des informations sur les possibles candidatures pour les IEA. Donc juste, je voulais peut-être vous dire un petit mot parce qu'on a eu quelques chercheurs, surtout en début de pandémie, qui se sont adressés à nous sur un petit peu la situation au Brésil, donc tant politique qu'économique. Et puis, au niveau de la recherche, alors évidemment, je ne vais pas me prononcer sur la situation politique, ça ne me revient pas, mais juste peut-être pour vous dire combien moi, en fait, je suis attachée pour le sud du Brésil, pas pour tout le territoire national, pour le sud du Brésil. Et peut-être, je voulais vous dire deux mots, justement, plutôt sur l'état de São Paulo, là où je travaille le plus, là où sont les principales universités brésiliennes, l'Uspi, l'Unicampi, l'UNESPi, et vous dire combien, en fait, je dirais même que c'est propice, en fait, aujourd'hui, pour commencer des collaborations. Les universités d'État de l'État de São Paulo sont bien dotées, elles n'ont pas subi de coupe budgétaire ces dernières années. En fait, leur budget dépend des impôts, des impôts de l'État de São Paulo, c'est un budget qui est inscrit dans la loi, c'est donc un budget pérenne et qui va dépendre de la santé économique de l'État de São Paulo et la santé économique de l'État de São Paulo est plutôt bonne, voire très bonne, depuis le début de la pandémie. Donc, en fait, les universités ont reçu un très bon budget pour l'année 2022 et c'est aussi le cas de la FAPESP, donc cette agence publique de financement de la recherche, dont nous avons un responsable ici en la personne de Fernando Menezes. Donc, sur la recherche, en fait, sur l'enseignement supérieur, on est plutôt dans une bonne situation dans l'État de São Paulo et la FAPESP, du côté brésilien, soutient beaucoup les coopérations internationales et les coopérations avec la France en particulier. Donc, c'est propice. Moi, je vous dirais, au contraire, venez commencer de nouvelles collaborations, poursuivez vos collaborations avec les chercheurs brésiliens. Et puis, bon, donc, sachez qu'à la fin de l'année, on a ici des élections présidentielles. On ne sait pas, évidemment, encore ce qui va se passer. Il est possible qu'il y ait des changements et qu'on retrouve du côté de la FAPESP, du CNPK, donc des agences fédérales, une meilleure situation à partir de l'année prochaine. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à nous, au consulat. On est là pour ça. Le poste d'astagé scientifique, c'est vraiment un poste qui est fait pour être auprès des chercheurs et non seulement vous aider dans le commencement de vos collaborations, vous aider dans le renforcement de vos collaborations et aussi à valoriser vos recherches. Je vois ici qu'Isabelle Michalet est là. Isabelle a participé à un podcast que j'ai organisé, un podcast qui est fait vraiment pour valoriser la recherche franco-brésilienne. Fabrice et Lucia ont participé aussi à un podcast. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à nous. On est là pour ça. Un très, très grand merci. Et je vais de suite donner la parole à Olga Anokina, donc Olga qui est la directrice du bureau CNRS Amérique du Sud. Olga, à toi. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et je voulais juste rappeler que ce webinaire d'aujourd'hui, il fait suite en fait à une rencontre qu'on a faite en décembre de l'année dernière à Sao Paulo. Donc, il s'agissait aussi d'une rencontre en présentiel et en langue portugaise à l'intention des chercheurs brésiliens pour leur présenter, comme on le fait aujourd'hui, tous les outils de coopération franco-brésilienne disponibles. Il y a deux jours, on a réitéré cet événement de succès qui a eu lieu à Sao Paulo le 10 décembre. On l'a refait à Campinas avant-hier. Et donc, aujourd'hui, on fait cette présentation pour des chercheurs français, des chercheurs, des anciens chercheurs, des chercheurs des unitaires. Donc, je suis la directrice du bureau du CNRS en Amérique du Sud depuis septembre 2019. Et à l'origine, je suis chercheuse au CNRS en sciences humaines. Très certainement, je n'ai peut-être pas besoin de présenter très en détail le CNRS aux chercheurs français, qui connaissent parfaitement, à la différence des chercheurs étrangers, parce que le CNRS a une structure très particulière, une mission très différente. Donc, je tiens toujours à commencer par la présentation du CNRS. Mais en revanche, ce qui est peut-être moins connu, c'est la politique internationale de notre organisme. Donc, je vais insister là-dessus davantage. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'employés, plus de 30 000, une partie sont des chercheurs et une partie, le corps administratif, avec un budget très conséquent, dont une grande partie des subventions publiques. Mais il y a aussi une partie du budget qui vient des brevets, etc. En ce qui concerne le nombre de laboratoires, donc il y a plus de 1 000 laboratoires en France, sur tous les territoires, ce qui est très important, et aussi à l'étranger. Il y a aussi la présence assez importante en Guyane. Ce qui est important aussi de savoir, c'est le fonctionnement du CNRS par les instituts. En effet, quand vous allez déposer vos projets, je vais en parler des différentes modalités de coopération possibles, c'est généralement des instituts dont vous dépendez, des instituts du CNRS, par exemple, écologie, sciences humaines, ingéniement, mathématiques, qui prennent les décisions, qui opèrent les choix, etc. Donc, c'est très important de réaliser, de comprendre la place prépondérante dans la coopération internationale des instituts, qui ont donc aussi leur politique internationale propre et leurs priorités thématiques et géographiques propres. Voilà, donc, je ne vais pas m'arrêter sur les prix Nobel et les lauréats de médailles FIMS. Donc, je vais aller directement à la politique internationale du CNRS, qui se décline sous différentes modalités. Encore, il y a deux jours, et encore hier, en rencontrant des partenaires institutionnels, une chose sur laquelle ils font accent, c'est le fait que la France, et en particulier le CNRS, mais la France de manière générale, a une présence structurée et nationalisée très forte à l'étranger. Si, par exemple, un laboratoire de recherche brésilien collabore avec des pays du monde entier, c'est souvent avec la France qu'il y a des projets structurés, voire même des laboratoires. Et ça, c'est vraiment une particularité de la France, une très forte présence de la France, une présence scientifique à l'étranger. Donc, qui se décline notamment par l'existence de ces laboratoires, de véritables laboratoires sur le territoire étranger. Il y a en total une centaine de laboratoires du CNRS à l'étranger. Et il faut rappeler aussi que dans le domaine des sciences humaines, il existe des instituts français de recherche à l'étranger, des UMIFR, qui constituent un réseau très important, et une présence très importante de la France et du CNRS à l'étranger, y compris en Amérique du Sud. Une autre particularité dont peut-être tout le monde n'est pas forcément au courant, c'est la présence et l'existence même des bureaux du CNRS à l'étranger. C'est vraiment des ambassades du CNRS à l'étranger. Jusqu'à il y a peu, il y avait une dizaine, donc un peu dispatchés dans le monde entier. Et depuis cette année, on a deux nouveaux bureaux qui ont ouvert, un à Ottawa et un autre à Melbourne. Donc, vous voyez sur votre écran une nouvelle carte de représentation des bureaux et aussi des laboratoires du CNRS dans le monde. Donc, notre bureau, qui est actuellement placé à Rio de Janeiro, dans les locaux de consulats de France de Rio, nous avons une activité très importante, notamment une activité de communication. Nous avons un site où on relaie tous les appels à projets, non seulement du CNRS, mais tous les appels à projets de coopération entre la France et l'Amérique du Sud. Nous avons aussi un Twitter qui nous sert de relais. Nous avons également une publication entre langues, en français, portugais et espagnol, d'un bulletin semestriel où on présente différents projets de coopération ou alors des expériences de chercheurs français en Amérique du Sud. Donc, vous pouvez vous abonner à la liste de diffusion pour pouvoir recevoir nos publications. Donc, peut-être juste un petit mot très rapide sur l'historique. Donc, auparavant, jusqu'en 2010, le bureau se trouvait à Santiago de Chile, donc au Chili. Et en 2010, compte tenu de la grande expansion du Brésil, l'investissement dans le domaine de la recherche, donc on a pris la décision de translader le bureau d'Amérique du Sud au Brésil, donc à Rio de Janeiro. À l'époque, ce bureau ne s'occupait que du Brésil. Donc, plus tard, elle a commencé à couvrir le Comte Sud et à partir de 2019, on couvre toute l'Amérique du Sud. Donc, en ce qui concerne, en revanche, l'Amérique centrale, elle dépend du bureau de Washington. On a deux bureaux dans les Amériques, un bureau de Rio et un bureau de Washington. Donc, quelles sont nos missions ? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la diffusion scientifique. aussi, on fait une veille scientifique sur les territoires parce qu'ils peuvent parfois avoir des préjugés quant à la science qui est menée en Amérique du Sud, parce qu'on sait que des moyens peuvent être parfois limités dans certains pays, mais il est très important et intéressant de savoir que malgré ces moyens limités, le niveau scientifique des chercheurs sud-américains est excellent. Donc, on relaie toujours des nouvelles découvertes faites en Amérique du Sud et je pense que c'est vraiment important et ça fait partie de nos missions. On organise aussi, donc, avec nos collègues des attachés scientifiques et donc souvent avec Nadege, différents événements comme l'événement d'aujourd'hui et évidemment, on fait appui aux chercheurs du CNRS en mission qui généralement viennent nous voir dans notre bureau de Rio et pour nous présenter leurs projets et on les accompagne dans leur coopération. Voilà, donc, il est intéressant de savoir que que ce soit le conçu de voir la région entière dans l'Amérique du Sud, c'est toujours le Brésil qui reçoit le plus grand nombre de missions. Voilà, donc avec le Chili, l'Argentine et le Pérou, mais donc le Brésil est toujours pionnier dans le nombre de déplacements des chercheurs du CNRS ou des enseignants-chercheurs des laboratoires du CNRS, n'est-ce pas, des UMR, parce que c'est toujours important de souligner que ce ne sont pas uniquement des chercheurs du CNRS qui se déplacent, il y a aussi des enseignants-chercheurs, des doctorants, des post-doctorants intégrés dans des laboratoires. Voilà, donc, encore une fois, le Brésil, c'est vraiment notre partenaire le plus important en nombre de publications, en nombre de projets de coopération structurés, en nombre de missions en Amérique du Sud. Et donc, une présentation aussi rapide des outils du CNRS. Il faut savoir que le CNRS a fait une refonte, un remaniement en 2019 des outils de coopération, en créant donc les outils selon le niveau d'intégration, selon le niveau de développement de coopération. Donc, il y a trois différentes logiques, si vous voulez. Donc, International Imagine Action, IEA, c'est un outil qui sert à initier une coopération qui n'existe pas encore. Donc, pour initier, c'est des projets de deux ans avec un appel d'offres annuel qui est publié généralement vers mi-juin et qui est clôturé vers mi-septembre. Et donc, c'est un appel générique pour toutes les disciplines et donc tous les instituts. Voilà. Un autre point, donc, une autre mission, c'est de consolider des coopérations qui existent déjà. Donc, ça peut être soit par le biais des programmes de l'ambassade, soit par des programmes régionaux ou alors à titre tout simplement individuel. Et donc, des chercheurs souhaitent avoir plus de visibilité institutionnelle et aussi des moyens, bien entendu, pour pouvoir structurer encore davantage leur collaboration. Donc, dans ce cas, l'outil principal pour la coopération avec un laboratoire brésilien, ça va être IRP, International Research Program. Donc, c'est des programmes de recherche qui sont financés sur cinq ans, donc qui durent cinq ans. Et la procédure a été simplifiée récemment. Donc, avant, c'était un peu compliqué de faire signer, etc. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On passe juste par des échanges, des lettres d'engagement des institutions. Et un autre outil très différent qui, lui, contribue à développer des réseaux de coopération. Dans ce cas, il n'est pas, à la différence, par exemple, des programmes en Sud, il n'est pas indispensable que des collaborateurs soient uniquement d'Amérique du Sud. Vous pouvez avoir un laboratoire brésilien, un laboratoire en Israël, en Bulgarie, etc., au Sénégal. Donc, généralement, on demande de ne pas dépasser dix partenaires parce que sinon, ça devient trop complexe à gérer. Voilà, donc, entre trois et dix partenaires. Et ça dure également cinq ans. Et en termes, donc, peut-être, je vais parler, donc, des montants, autant pour IRP que pour IRN. Donc, sur cinq ans, le projet reçoit 75 000 euros. Donc, en gros, 15 000 euros par an pour financer principalement des missions, des déplacements, de l'organisation de workshops. Voilà. Et enfin, on arrive à notre, comment dire, à notre outil phare qui est un laboratoire international, un IRL. Donc, c'est vraiment un vrai laboratoire, mais qui ne se situe pas en France, mais à l'étranger. Donc, c'est aussi des projets de cinq ans. Et c'est donc, autant pour les autres, pour les autres projets, pour les autres outils, c'est vraiment, la décision revient toujours à l'Institut en fonction de ses priorités, ses intérêts, etc. Donc, pour résumer, pour IEA, l'appel est annuel en juin. Pour IRN, IRP, donc, au tout début, c'était vraiment un peu au fil de l'eau, les candidatures, mais j'imagine que ce n'est pas évident de gérer ça. Donc, certains instituts, comme INSHS, INSB, donc, biologie, INP, INSU, ont préféré de passer par des campagnes annuelles. Voilà. Donc, ça simplifie les choses. Et généralement, avec des appels qui se font au printemps, donc, à surveiller si vous faites partie de ces instituts qui travaillent avec les campagnes annuelles. Alors, généralement, jusqu'à présent, on ne diffuse pas beaucoup cette information, mais maintenant, ce nouvel outil a fait vraiment beaucoup de succès et la vocation à être développée sur d'autres continents. donc, c'est International Research Center, donc IRC. Donc, on vient d'en inaugurer un avec Arizona et ce type d'outil permet vraiment de mettre en lumière la coopération avec des partenaires privilégiés du CNRS et aussi, donc, quand il existe une coopération très diversifiée avec ses partenaires. Voilà. Donc, c'est un nouvel outil assez récent qui aussi aura vocation à être développé dans les années à venir, IRC. En ce qui concerne l'Institut des sciences humaines, justement, il vient de lancer un appel à projet IRP-IRN que je viens de présenter et donc, la date limite de dépôt de candidature, c'est le 20 mai et voilà, les descriptifs, les conditions de participation sont en ligne donc, vous pouvez en prendre connaissance. Je voulais profiter de ce moment pour, parce que le temps avance, vous présenter très rapidement deux autres programmes qui sont propres à l'Institut des sciences humaines et qui, donc, financent la mobilité individuelle des chercheurs à l'international. Donc, il existe un programme SMI sur temps pour les chercheurs des laboratoires et des enseignants-chercheurs dans toutes les disciplines et pour toutes les destinations. Mais, il existe aussi un programme SMI entrant. À la différence de programmes SMI sur temps, dans ce cas, NSHS a préféré de cibler bien des partenaires, des enseignants-chercheurs qui pourront venir en France. Et, donc, cette année, en 2022, nous sommes très heureux que trois universités, trois établissements brésiliens font partie de la liste très sélecte des institutions qui peuvent postuler. Donc, c'est l'Université de Saint-Paolo, à l'Auspi, au Ferrejot et Fiorcruz. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis à disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Olga. Merci, un grand merci pour la présentation de tous ces outils pour la coopération internationale du CNRS. donc, je vais donner la parole à Fabrice et à Lucia qui vont justement présenter leur projet IRP, donc, cet outil dont Olga vient de parler et il me semble sous le contrôle d'Olga que c'est le seul IRP sciences humaines et sociales au Brésil. Bon, alors à vous, donc, Fabrice Bardet et Lucia Chimbo. Merci, Nadej, merci à toute l'équipe de l'organisation alors je ne voudrais pas avoir l'air trop autocolaire alors qu'on attend de nous une intervention de chercheurs mais donc, Lucia va commencer à parler de notre dynamique et puis je poursuivrai mais avant de passer la parole à Lucia, je voulais juste quand même remercier les premiers acteurs de cette histoire dont nous allons vous parler. Donc, je viens d'évoquer en réponse à votre question, Nadej, le directeur du laboratoire EVS, de mon laboratoire d'aujourd'hui EVS, à l'époque, Jean-Yves Toussaint qui, le premier, avec l'IDIAC ou le roi de l'île avait identifié cette possibilité qu'on puisse se présenter au CNRS pour un IRP brésilien sous les couverts des SHS si on tourne les choses ainsi. Et donc, on a très vite été soutenu ensuite par l'ancien vice-président à l'Université de Lyon, Peter Wiers, qui a tout de suite soutenu la dynamique préalable à la constitution de cette IRP. Et puis, voilà, on a eu le soutien aussi, je tiens à le dire aujourd'hui, pour ceux qui suivent l'actualité académique lyonnaise, on a eu le soutien très rapide de Michel Lusso. Voilà, alors, il arrive après que les, que les, que parfois, sur les dynamiques académiques, les critiques, les critiques, ça amoncèle, mais en l'occurrence, je tiens à souligner que Michel fut parmi les premiers à soutenir notre initiative. Et puis, avant de, très rapidement, avant la période, avant qu'on nait notre label, on a bénéficié du soutien de toute l'équipe du CNRS, je veux citer Martine Régert, Leila Chaban et Stéphanie Vermeersch, qui, avant même que nous disposions du label, nous ont beaucoup aidés dans la dynamique qu'on va vous raconter. Voilà. Et puis, depuis, vous êtes présents en grande partie aujourd'hui avec nous, mais je tiens quand même à vous saluer. Depuis, on a eu le soutien indéfectible de Mme Antonia Alcaraz pour nous aider justement à obtenir ces lettres de soutien des institutions, de Séverine Dalindia, qui aussi a accompagné notre développement en lien avec l'Université de Lyon, de vous, Nadège, de Gérard Chuzel également, qui nous a aidés à nous développer au Brésil. Et puis, je veux souligner aussi l'apport très, 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 très important de notre gestionnaire ici à l'ENPPE, qui porte toutes les choses du quotidien, Maria Mélitrissi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est justement à pied d'œuvre de l'autre côté du couloir pour toutes nos affaires institutionnelles. Voilà. Donc, toutes ces personnes sans qui, je pense, nos dynamiques académiques qu'on vous présente maintenant n'auraient pas plus à devenir. Alors, voilà, on s'est partagé le travail avec Lucia qui a accepté de commencer le récit. Elle a préparé un PowerPoint et puis, et puis, j'ajouterai un écho français à cette présentation brésilienne. Merci, Fabrice. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être là, de partager notre, la trajectoire de notre IRP et aussi nos actions. Je voudrais remercier l'invitation et renforcer les remerciements que Fabrice a déjà fait. Et aussi, je voudrais, ça fait longtemps que je ne fais pas une présentation en français, alors je tiens à m'excuser d'éventuelles fautes de français. Je voulais dire quelques mots sur notre IRP intitulé Anthropocène, métropolisation et société, prisme franco-brésilien, qui a commencé en 2021 et ça va durer jusqu'à 2024. Je suis Lucia Chimbo de l'Institut d'Architecture et Urbanisme de la USP du campus à San Carlos et aussi Fabrice Bardet de l'Université de Lyon et de la NTPE. Alors, je commence par l'historique de notre IRP. Donc, on a pris presque sept ans pour commencer notre IRP. Ça a commencé dans les cadres d'une convention entre la USP et la Université de Lyon en 2013. On a eu un financement par l'Université de Saint-Paolo et l'Université de Lyon. Donc, ça a été notre premier projet. Ça a été encadré par Cybele Rizek, c'est une collègue de mon institut et Fabrice Bardet. Après, j'ai eu aussi une bourse pour faire une mission de recherche à Lyon avec un financement de la FAPESP pour trois mois. Et après, on a eu aussi un séjour de Fabrice pour venir à Saint-Carlos pour donner un cours de doctorat ici. Ça a été un financement de l'école de l'NNTP. Et après, avec ces trois, presque trois ans de trajectoire de recherche et d'échange académique, on a eu, on a fait un article et après, je vais montrer les titres de cet article. En 2018, on a organisé un séminaire international à Saint-Carlos. Ça a été le premier séminaire sur la thématique de la financiarisation urbaine. Et on a eu des financements de la FAPESP, du CNPK, de la USP et également du Consulat de France à Saint-Paulo. après, en 2018 et 2019, on a eu l'invitation pour être au Collège de Lyon où j'ai pu développer une recherche sur l'impact de la financiarisation sur les professionnels de la production et de la gestion de la ville. Après, on a eu aussi un financement print «Houz PICAPES» pour Fabrice venir à Saint-Carlos de nouveau pour redonner les cours de doctorat qu'on a fait déjà en 2017. Et après, donc, ces sept ans, on a réussi aussi à finir un autre article important qui s'a été publié dans la revue «Housing Studies». Alors, après, donc, c'est presque huit ans des partenariats académiques et scientifiques. On a déjà alors deux articles publiés dans les revues internationales et aussi on a réussi à avoir le financement du IRP. On a une équipe de chercheurs à l'Université de Lyon, mais aussi dans l'Université de Saint-Paulo. Notamment, ici, à Saint-Paulo, c'est plutôt des chercheurs liés à la faculté d'architecture et d'urbanisme de la USP dans les campus de Saint-Paulo et aussi de l'IAU, de l'Institut d'architecture et d'urbanisme ici, à Saint-Caulo. Et on a aussi une chercheure de l'Université fédérale du ABC. Et du côté français, on a, alors, Fabrice a déjà parlé, mais on a des chercheurs de l'Université de Lyon, de l'Université de Germain, et aussi de l'NTPE. Et au côté du IRP, on a eu aussi le financement dans le cadre d'une convention entre la FAPESC et l'Université de Lyon, donc pendant 2020 et 2022, qui s'appelle, bon, ici, les titres, c'est en anglais, « The New Value of Urban Territories ». Et dans ce projet, on va développer, on est en train de développer des recherches de terrain à Ribeirão-Pret, qui est près de San Carlos, et à Lyon. On a une autre équipe liée à ces projets-là, également avec des chercheurs de la USP et des chercheurs 2021. On a eu la pandémie, donc on n'a pas pu faire les séminaires en présentiel. Alors, pour l'année 2021, on a développé un projet éditorial, pardon, c'est en portugais, mais je vais traduire. Notre thématique principale s'est liée au mode de évaluation des territoires par trois axes principaux, selon la valeur financière, selon la valeur environnementale et aussi selon la valeur d'usage, des usagers ou du quotidien. Et donc, pour ces projets éditorial, on a fait un recueil de textes fondamentaux sur la valeur des territoires, et on a pris des références très importantes, soit en anglais, soit en portugais ou en français, et on a fait la traduction entre les langues pour avoir une publication en deux langues, en portugais et en français. Donc, on a des articles de références historiques, mais aussi des articles contemporains. contemporains. Et aussi, pendant 2021, on a fait des séminaires de lecture en ligne, donc on a discuté des références bibliographiques principaux pour notre projet et on a fait des discussions sur plusieurs papiers. Donc, on a fait, je crois, huit séminaires pendant 2021 avec les deux équipes, française et brésilienne. et maintenant, pour 2022, on est en train d'organiser une école d'été à Lyon qu'on va appeler Green Futures, Value Environments During Transitional Times. Et on veut discuter des questions de recherche, mais aussi des questions de l'enseignement dans les niveaux doctorat et master. et ici, nous sommes en train de rassembler un réseau plus large. On va avoir des chercheurs de l'Université de Chicago, de l'Université de Neuchâtel en Suisse, de l'Université fédérale Fluminense, de la USP, de l'Université d'Edimburgo et peut-être de l'Université, je ne sais pas maintenant le nom, mais c'est l'École nationale des ponts et chaussées. Je sais que ça a changé. Bon, pour l'instant, on a ces programmes provisoires, mais alors, on peut dire que notre IRP, les activités en présentiel vont commencer maintenant en 2022. Bon, c'est ça. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Fabrice pour compléter mon PowerPoint. Merci. Mille merci, Lucia, de ce travail. parce que finalement, j'espère que tout le monde va avoir son profit à ce webinaire. Moi, au moins, j'ai déjà eu mon salaire puisqu'avec le résumé que vient de produire Lucia, je me rends compte qu'on a déjà de la matière à valorisation de nos activités et cette mise en forme me fait très plaisir. Cette mise en forme, il va falloir que très rapidement, on la fasse atterrir sur le site web de l'IRP dont j'aurais tellement rêvé pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Il nous a manqué quelques heures. Donc, je vais vous donner juste le nom du site sur lequel vous pourrez retrouver nos activités dans les toutes prochaines heures. Ça sera donc www.valuatera en un seul mot valua V-A-L-U-A valua comme la valeur et terra .org Voilà. Et donc, sur ce, on a choisi un acronyme à consonance latine qui n'arbitre pas entre la langue française et la langue brésilienne puisque c'est une sorte d'espéranto lié à notre IRP. mais on pense que du coup, on va quand même être compris pour l'essentiel, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux valeurs des territoires de notre terre à l'heure qu'on dit anthropocène du nom du premier titre de notre IRP, c'est-à-dire à l'heure où la question environnementale nous assaille et nous oblige à repenser fondamentalement nos modes de développement et l'habitation de la planète. Alors, ce site IRP, ça me donne l'occasion de dire, j'évoquais dans mes remerciements tout à l'heure et après, j'en viens tout de suite à la dynamique qui a créé notre IRP et avec laquelle peut-être qu'on peut partager avec les collègues qui souhaitent se lancer dans l'aventure de ces dispositifs de collaboration internationale portés par le CRRS. Mais donc, avant de revenir là tout de suite, faire un dernier remerciement à nouveau à Jean-Yves Toussaint qui était donc le directeur de mon laboratoire lorsque l'idée de l'IRP a germé et qui aujourd'hui pilote le laboratoire d'excellence intelligence des mondes urbains. vous savez, ces structures fédératives territoriales de recherche financées par les dispositifs d'investissement d'avenir donc le Labex IMU qui nous a financé un studio ils appellent ça des studios en fait des opérations qui visent à valoriser les dynamiques académiques et donc un studio IMU pour la construction de ce site IRP que j'évoquais. Voilà. derrière tous ces remerciements et derrière le constat les éléments de preuve en quelque sorte de notre dynamique académique que vient de rapporter Lucia peut-être dire quelques mots donc de comment qu'est-ce qu'il faut quels seraient les ingrédients qui aboutissent à la construction d'un IRP. Alors d'abord il y avait vous l'avez compris il y a d'abord chez nous ça a d'abord été une impulsion d'une direction qui nous a mis les choses qui nous a glissé les choses à l'oreille et qui nous a dit qui a fait ce diagnostic sur lequel Nadej vous attiriez notre regard tout à l'heure qui a regardé l'ensemble des IRP français et qui a qui a suggéré que peut-être il y avait un manque peut-être il y avait quelque chose à jouer du côté du Brésil et des sciences sociales alors pourquoi est-ce que cette analyse a été faite par notre direction il y a maintenant en 2018 donc il y a maintenant quatre ans pourquoi est-ce que cette analyse avait été faite d'abord parce que nous sommes un laboratoire même si nous sommes rattachés notre tutelle principale est l'INEE donc cet institut du CNRS qui s'occupe des affaires de l'environnement on a un second rattachement à INSHS donc l'institut voisin des SHS et une grande partie des chercheurs de notre laboratoire est dans les disciplines des SHS donc il y avait une préoccupation logique de la direction de l'école puis la seconde chose c'est que énormément des chercheurs de notre laboratoire ont un regard et plus qu'un regard tourné vers le Brésil on avait fait l'analyse qu'on était une quarantaine alors on est un gros laboratoire on est quand même 250 en comptant les permanents et les doctorants mais une quarantaine d'entre nous avaient un lien plus ou moins approfondi avec le Brésil et donc évidemment ça constituait pour la direction un penchant naturel de notre structure qu'il était intéressant de creuser donc il y a eu un appel un appel à réflexion lancé par la direction on a été tout de suite une vingtaine à se réunir dans le laboratoire en ne sachant pas trop qu'est-ce qui pouvait nous rassembler parce que la première des choses qui est compliquée quand on veut lancer un IRP c'est qu'on veut faire à la fois collectif donc on veut qu'il y ait beaucoup de monde mais on veut faire collectif au sens où on veut que ça tienne ensemble c'est-à-dire qu'on veut arriver à fédérer les dynamiques personnelles individuelles et donc la première des choses ça a été de faire l'état des lieux des différents partenariats dont on disposait donc on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de partenariats avec beaucoup d'universités brésiliennes mais avec une majorité des partenariats du côté de l'état de São Paulo et en particulier d'université de São Paulo et puis la seconde chose dont on s'est rendu compte c'est qu'on avait quand même tous un tropisme lié évidemment au titre de notre laboratoire tourné vers ces questions environnementales et puis donc là on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse à une thématique autour de ces affaires environnementales et là encore un écho à ce que je disais tout à l'heure au deuxième soutien dont on a disposé Michel Lusso à Lyon depuis 2017 en lançant son école urbaine lyonnaise autour des questions de l'anthropocène a évidemment beaucoup contribué à polariser la communauté académique lyonnaise autour de ces questions qui apparaissaient au départ un peu abscons c'est un peu philosophique et l'anthropocène qu'est-ce que c'est mais donc la question de la bascule environnementale et donc très rapidement nous nous sommes dit la première vingtaine que nous avons constitué nous nous sommes dit il faut qu'on fasse quelque chose autour d'anthropocène voilà et du coup on s'est dit on ne va pas faire très compliqué on va faire un titre très générique anthropocène et société quelque chose comme ça et c'est comme ça qu'on a essayé de constituer un premier projet qu'on a déposé au CNRS et pour dire les choses parce que ça me semble important de rapporter les blocages auxquels on se trouve confrontés le premier projet déposé on avait pourtant eu un premier échange avec les équipes du CNRS que j'évoquais tout à l'heure qui nous avait aidé à produire déjà un premier document que nous jugions assez resserré mais en fait on s'est heurté à des équilibres un peu je rentre un peu dans la cuisine à des équilibres un peu institutionnels je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont si on veut être utile pour les collègues le CNRS se soucie évidemment à travers ces outils de promotion de projection de la recherche à l'étranger et de lien entre la recherche française et les recherches étrangères se soucie évidemment aussi de soutenir ces dynamiques institutionnelles et là on avait certainement été négligents de ces aspects-là et donc très concrètement on avait sous-estimé le fait que dans le projet il convenait de faire rentrer des personnels CNRS voilà alors ça peut paraître ça peut paraître un peu non pas choquant mais ça peut paraître un peu terre à terre de dire les choses ainsi mais en fait lorsqu'on a eu le premier dialogue avec les équipes du CNRS on a été quand même tous convaincus qu'effectivement il fallait comprendre que dans une période de raréfaction des ressources budgétaires il y avait un certain nombre de logiques contre lesquelles on ne pouvait pas aller et donc on a fait une seconde proposition dans lesquelles on est allé alors ça nous a duré il a fallu un an c'est une proposition par an parce que tout à l'heure Olga nous disait qu'on avait eu des propositions pour faire au fil de l'eau mais nous quand on est passé c'était une proposition annuelle au mois de janvier et donc là il a fallu qu'on se remette en quête donc on a fait le tour on peut dire des popotes dans le laboratoire pour dire voilà les collègues vous qui êtes chargé de recherche ou directeur de recherche au CNRS vous n'avez pas de lien immédiat direct avec le Brésil mais vous pourriez avoir un intérêt à développer des recherches avec le Brésil et notamment vous pourriez avoir intérêt à bénéficier de dynamiques que certains de vos collègues ont déjà développées pour fédérer les énergies les programmes de recherche on a reçu un soutien un accueil tout à fait favorable de nos collègues sous statut CNRS dans le laboratoire je dois presque vous dire c'est pas que ça est constitué une surprise mais je me suis dit ils sont quand même courageux on vient les voir en leur disant explicitement qu'on a besoin d'eux pour des questions statutaires et en fait ils ont joué le jeu et ils ont accepté en quelque sorte de dire bon bah alors c'est donnant-donnant nous on intègre le projet à condition que vous intégriez nos thématiques dans le projet et donc c'est là qu'il s'est passé le jeu le jeu de fabrication académique le plus intéressant c'est quand il a fallu fabriquer vraiment le puzzle en se disant il faut que notre projet tienne à la fois sur des aspects purement académiques mais aussi institutionnels et donc ça ça a été un an de travail ça a été aussi l'occasion de renforcer beaucoup alors on était très orienté SHS dans notre première version et on est beaucoup plus égalitaire entre les SHS d'une part et les sciences de l'environnement de l'autre dans la version qu'on a déposée un an plus tard et qui a finalement été retenue labellisée par le CNRS et donc ce jeu de conciliation entre des aspects académiques premiers et des aspects institutionnels a débouché sur un programme qui aujourd'hui nous force aussi nous contraint à des collaborations auxquelles nous n'avions pas l'habitude alors Lucia tout à l'heure montrait l'école d'été que nous fabriquons que nous proposons que nous ouvrons en juin prochain cette école d'été si vous en avez encore le programme à l'esprit vous avez vu qu'il y a quatre tables rondes essentielles principales et sur les quatre il y en a une qui est directement consacrée aux questions environnementales grâce à ce soutien des collègues qui sont venus s'associer à la dynamique qui nous a permis le succès alors ça c'était la première des choses que je voulais partager avec vous c'est ce qu'il y a avant la labellisation ensuite la seconde chose que je veux dire c'est ce qui s'opère après la labellisation je veux dire ça parce que je pense que ça aussi c'est quelque chose que nous autres chercheurs sous-estimons je résume un peu grossièrement les choses j'ai l'impression que les uns et les autres ont passé notre temps à essayer de se bagarrer pour obtenir des subsides des moyens pour développer nos programmes de recherche ou d'enseignement cette raréfaction des ressources budgétaires que j'évoquais tout à l'heure et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui même quand il y a soudain une institution publique qui se veut plus généreuse que les autres on est globalement dans une situation de ressources rares et bien lorsque ce CNRS labellise un IRP la ressource budgétaire associée à l'IRP n'est pas colossale il s'agit on peut dire les choses en moyenne pour les informations dont je dispose en moyenne il s'agit d'une ressource de 10 000 euros par an sur 5 ans reconduisible une fois je crois que ça peut aller à peu près jusqu'au double et ça peut être un peu inférieur en fonction de la taille de l'IRP mais disons partons de cette moyenne de 10 000 euros évidemment que vous avez à l'esprit que c'est insuffisant pour faire tourner une collaboration internationale avec 30 chercheurs français 30 chercheurs brésiliens mais ce qui se passe de formidable c'est que dès qu'on a un label CNRS tous les partenaires institutionnels académiques se déclarent en faveur de la dynamique et d'une manière que je n'avais jamais fréquentée viennent à nous j'ai eu des propositions de soutien budgétaire sans même les demander pardon je dis ça sans coquetterie vraiment aucune parce que je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit c'est que le label CNRS est resté extrêmement puissant sur le territoire national en particulier et je pense à l'étranger aussi c'est ce que disait tout à l'heure notre collègue en charge du bureau du bureau du bureau en Amérique du Sud du CNRS en Amérique du Sud c'est que je pense que c'est une formidable un formidable moteur pour pour drainer les énergies institutionnelles et académiques voilà donc ces deux choses me semblent importantes le fait qu'au moment où on fabrique sa candidature il faut avoir à l'esprit qu'il ne s'agit pas que d'un projet purement académique c'est pas un projet de recherche c'est un projet de réseau institutionnalisé donc on rentre dans une logique institutionnelle et scientifique donc il faut avoir ça à l'esprit dès le début et de ce point de vue là il faut nourrir et alimenter les liens avec les équipes du CNRS qui se mettent à disposition des équipes scientifiques et puis ensuite il y a le fait qu'il y a cette espèce d'effet libératoire qui fait que quand on a ce label on a une énergie colossale libérée évidemment sur lesquelles on a pu appuyer nos dynamiques alors après je veux terminer en disant en répondant ou en faisant écho à une des remarques que vous avez faites en introduction Nadege concernant peut-être les craintes qui pouvaient planer au-dessus de la géopolitique brésilienne pour l'engagement des collègues dans des partenariats académiques avec le Brésil alors moi je me permets je comprends votre main tendue Nadege et moi je veux dire aussi que de mon point de vue dès qu'on est dans la dynamique de lien avec les collègues brésiliens en l'occurrence mais j'ai envie de dire quel que soit leur territoire sur la planète dès qu'on est dans la dynamique de fabrication d'une recherche internationale ensemble on ne se pose plus la question de savoir quelles sont les conditions géopolitiques réservées à nos collègues je dirais même l'inverse c'est à dire que justement on est dans une forme on fabrique une communauté scientifique qui fabrique solidarité géopolitique d'une certaine manière et donc j'ai envie de vous dire que si je me suis jamais posé la question en tout cas aujourd'hui je me la pose encore moins qu'avant c'est à dire qu'il y a une évidence pour moi à cette présence à ce renforcement du lien avec nos collègues brésiliens voilà je dis juste en plus un mot c'est que sur le Brésil pardon mais moi j'ai découvert je n'étais pas lussophone d'origine il se trouve que je suis arrivé dans ce partenariat Lucia évoquait qu'avant même l'IRP qui date de 2020 et notre initiative qui date de 2018 nous avions des partenariats depuis 2014 effectivement l'université de Lyon avait pris initiative d'un rapprochement avec l'université de San Paolo et avait monté des workshops en 2013 et il se trouve qu'à l'époque je n'avais aucun lien avec le Brésil et aucun lien avec le Portugais et c'est une collègue brésilienne de l'équipe ici à l'ENTPE qui m'a dit allez Fabrice le Brésil est un pays formidable viens avec moi je dis mais Lorette je ne connais personne je ne vais pas m'embarquer qu'est-ce que vais-je faire là-bas et elle m'a convaincu qu'il fallait qu'il fallait faire ce pas et le workshop était prévu en anglais et on avait on nous avait de manière un peu drôle on nous avait associé vous savez comme dans les échanges entre des classes de 6ème quand on a 11 ans on nous avait mis des correspondants et alors moi on m'avait mis comme correspondant Cybelle Rizek alors j'avais cherché sur internet bon j'avais vu plein de choses très intéressantes mais je ne me préparais pas du tout à la rencontre avec Cybelle et quand j'ai rencontré Cybelle je lui ai adressé la parole en anglais et là elle m'a dit ah non j'ai appris le français lorsque avant de rentrer à l'université je suis professeur à l'université de São Paulo qui a dansé statut la double langue portugaise et française je ne vais pas parler l'anglais alors c'était déjà une première entrée en matière je lui ai dit écoutez chers collègues je suis tellement ému de votre proposition alors moi je me présente à vous je suis un héritier d'Alain Desrosières bon c'est un nom qui m'est très cher mais c'est un nom qui n'a pas la notoriété d'un Pierre Bourdieu dans les sciences sociales par exemple et là elle me répond du tac au tac Alain Desrosières la politique des grands nombres alors la politique des grands nombres c'est le principal ouvrage d'Alain Desrosières qu'il avait publié en 1993 et là je crois qu'en l'espace de quelques secondes j'avais saisi ce qu'était le Brésil c'est-à-dire pardon mais une forme de passion pour la France et pour la recherche française qui faisait que j'étais conquis j'étais conquis avant même d'avoir commencé les collaborations donc faire un IRP c'est aussi ça je vous remercie merci Fabrice merci à toi tu es un VRP du Brésil maintenant tu n'es pas seulement à la tête d'un IRP tu es un vrai VRP merci pour pour tous ces mots merci Lucia pour la présentation de l'IRP merci Fabrice de nous avoir un petit peu montré les rouages du montage et puis un petit peu de ce que ça peut effectivement apporter après comme tu disais le label IRP-CNRS et puis merci d'avoir montré effectivement cette passion du Brésil pour la France et cette passion du Brésil pour la France je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a c'est Fernando justement Fernando qui a acquis la nationalité aussi française franco-brésilien aujourd'hui et grand francophone donc Fernando je te passe la parole merci merci beaucoup Nadège chère Annie merci Séverine Olga Marion bon rebonjour à toutes et à tous c'est un plaisir d'intervenir dans ce webinaire pour parler de partenariat entre la France et le Brésil spécialement entre Lyon et São Paulo je laisse ici enregistrer mes salutations au président de l'UDL le président de vous il a très gentiment mentionné la FAPES comme un partenaire stratégique dans le cadre de cette collaboration je voulais même commencer par parler un peu de la FAPES mon propos c'est de parler rapidement soit de la FAPES puis soit de la faculté de droit de l'université de São Paulo lorsque je porte deux casquettes comme directeur administratif à la FAPES à la fondation d'appui et la recherche de l'État de São Paulo mais aussi je suis professeur à la faculté de droit de l'université de São Paulo alors pour parler rapidement de cette fondation c'est une fondation publique soutenue par le TAD de São Paulo le TAD fédéré par le budget de l'État de São Paulo comme Nadege l'a évoqué déjà la FAPES a une garantie une forte garantie pour son budget dans le cas de la FAPES qui là c'est un peu plus fort que le cas des universités même la prévision est inscrite sur la constitution de l'État fédéré de São Paulo alors nous avons un budget qui correspond à 1% de revenus fiscales de l'État c'est que le gouvernement de l'État respecte parfaitement dans l'histoire de la Fondation la Fondation complète cette année 60 ans et la Fondation a un système un peu différent du CNRS de travailler sur la recherche d'ailleurs nous sommes de bons partenaires le CNRS et la FAPESP mais la FAPESP ne fait pas la recherche la recherche la FAPESP n'a pas de chercheurs dans son cadre de collaborateurs elle n'est qu'une agence de financement à la recherche la recherche est faite d'ailleurs aux universités aux instituts de recherche aux entreprises privées alors la FAPESP a une structure très simple très efficace je dirais ciblée sur l'évaluation des projets et après l'évaluation des résultats des projets et elle a même une règle légale qui l'empêche de dépenser plus de 5% de son budget pour ce ce frais administratif alors c'est 45% du budget au minimum directement versé pour la recherche à partir de la demande de chercheurs les chercheurs peuvent librement au fil de l'eau comme je viens d'apprendre à partir de l'exposé de la de la dege c'est ça l'expression de la dege peut poser des demandes librement ou la FAPESP peut aussi stimuler des demandes spécifiques à partir de conventions préalablement établies avec des partenaires alors nous avons des collaborations très importantes avec la France je vous présenterai très rapidement je partagerai rapidement mon écran pour vous indiquer sur le site FAPESP vous voyez ici sur cette carte c'est le site de la c'est marqué de partenaires dans tout le monde mais quand on voit spécifiquement pour les pays la France est un des principaux sinon le principal partenaire de la FAPESP soit par des accords avec des agences de financement là vous voyez ce qui existe aujourd'hui comme des accords de coopération je vous laisse lire après des accords directs avec deux institutions des établissements d'enseignement et de recherche et l'UDL bien présente sur cette liste je vous laisse quelques instants pour regarder la liste aussi de cas un peu plus spécifiques de collaboration avec des organisations multinationales ou même des entreprises des entreprises privées alors la FAPESP est toujours intéressée à soutenir des projets soit des projets proposés par des chercheurs brésiliens dans le cadre d'une coopération avec des collègues français cet aspect de la collaboration internationale est toujours bien valorisé mais nous pouvons aussi travailler comme dans tous ces exemples que je viens de vous indiquer à partir des accords de coopération et ces accords sont très effectifs mais nous sommes toujours disponibles et intéressés à discuter l'élargissement de ces cadres maintenant je vous parle rapidement de l'autre côté de de mon expérience avec pour la collaboration c'est un projet très spécial très spécial de la faculté de droit de l'université de Saint-Paul un partenariat avec les trois établissements de l'UDL qui ont aussi des cours de droit c'est l'université Jean-Molland Lyon 3 l'université de Lyon 2 et l'université Jean-Monnais de Saint-Etienne c'est un accord pour un double diplôme un niveau licence qui s'appelle PITES c'est l'acronyme pour un partenariat international triangulaire d'enseignement supérieur Saint-Paul Lyon Saint-Etienne et bon ces modèles fonctionnent aujourd'hui pour le droit mais ce n'est pas un modèle exclusif pour le droit nous l'avons commencé à partir des discussions plus ouvertes entre l'UDL et l'université de Saint-Paul mais cela a marché bien entre nos collègues ici juristes le collègue juriste de Lyon c'est un programme qui offre un diplôme français de licence aux étudiants de l'université de Saint-Paul un diplôme délocalisé français à Saint-Paul mais l'essentiel de ce partenariat c'est que je trouve spécial par rapport à d'autres expériences que nous avons à l'université de Saint-Paul c'est d'un côté le fait que la mobilité est une mobilité enseignante alors les enseignants français viennent au Brésil faire cours du droit français en français pour les étudiants de l'université de Saint-Paul il y a aussi la possibilité d'une mobilité étudiante vers Lyon mais avec ce mécanisme principal de mobilité enseignante on peut offrir ces diplômes à un plus grand nombre d'étudiants qui individuellement par des raisons variées auraient des difficultés de faire la mobilité en France alors c'est un programme qui nous permet une grande inclusion des étudiants brésiliens et aujourd'hui c'est un programme ouvert pour 90 étudiants par an ce qui correspond à 20% des étudiants en droit de notre faculté c'est un chiffre importante et un second aspect que je trouve très spécial dans la conception de ce programme c'est qu'on va au-delà d'une formation délocalisée on fait vraiment une intégration des diplômes parce que toutes ces disciplines françaises de droit français sont intégrées dans la maquette de l'Université de Saint-Paul alors alors les étudiants qui font la partie française du diplôme sont dispensés de faire un nombre de crédits équivalent en discipline brésilienne c'est une façon de dire que les disciplines de l'Université de Lyon sont considérées comme des disciplines de l'Université de Saint-Paul et au sens inverse une grande partie de la maquette de l'Université de Saint-Paul est regardée par l'Université de Lyon comme suffisante pour justifier un diplôme français c'est un diplôme en licence à partir de dix disciplines françaises intégrées dans la maquette brésilienne dix disciplines semestrielles et c'est le programme PITES comme je viens de dire propose un diplôme en licence mais aussi une certification de la première année du master ce qui permet aux étudiants qui finissent leur parcours donc très directement un master de soit en France soit et maintenant la nouveauté soit au Brésil même parce que nous avons continué les PITES vers le master et maintenant vraiment intégré en réciprocité avec le mestrad brésilien entre parenthèses on avait l'intention de faire le diplôme en réciprocité licence bacharelade licence brésilienne en France mais on a vu l'impossibilité de cette option en raison des règles du ministère brésilien qui exige en diplôme en 50 en droit la licence brésilienne ce qui n'est pas compatible avec l'intérêt des étudiants français alors pour la licence c'est un diplôme français au Brésil mais pour le master c'est un double diplôme le diplôme brésilien ouvert aux étudiants français et le diplôme français ouvert aux étudiants brésiliens bon je pourrais parler aussi des initiatives en double diplôme au niveau doctoral qui existent déjà mais qui sont des choses plus normales je dirais dans le cadre des échanges entre les universités le PITES a aussi ce volet de doctorat mais là c'est un peu l'esprit d'une cotoutelle en double diplôme comme on le connaît normalement mais je dirais qu'après dix ans de fonctionnement continu de ce programme c'est un vrai succès en termes pas seulement de diplomation d'un grand nombre d'étudiants maintenant avec cette perspective francophile et des agents de la coopération franco-brésilienne mais aussi c'est un outil très important pour créer de réseaux de contacts entre les enseignants chercheurs dans de différents domaines du droit ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des effets externes des effets plus plus larges au niveau recherche au niveau d'autres activités d'intégration de coopération entre les universités au-delà de la formation au niveau licence merci merci Nadège pour cette cette opportunité merci Séverine c'est toujours une occasion très heureuse de pouvoir renforcer cette vision de l'importance de ce partenariat stratégique franco-brésilien lyonnais en liste merci à toi fernando et pour ceux qui s'intéressent à ce kit pour compléter ce que ce qu'a dit fernando on a une vidéo de présentation du programme sur le le la chaîne youtube du consulat général de france à sampaolo avec une étudiante et deux professeurs qui participent une professeure brésilienne et une professeure française qui participent de ce programme on a présenté cette petite vidéo on l'a publié dans le cadre du mois de la francophonie et effectivement ce que ne dit pas fernando c'est que les étudiants sont complètement bilingues on leur demande un certain niveau de français évidemment à l'entrée de cette double licence en droit mais surtout au fur et à mesure des mois et des années évidemment les étudiants acquièrent un excellent français et ils sont aussi évidemment compétents ensuite en droit brésilien et en droit français donc c'est un programme remarquable et on en parlait la dernière fois avec Fernando on se disait qu'il serait bon de le faire en sorte que peut-être d'autres disciplines s'en emparent et proposent un pareil double diplôme où le français est vraiment au cœur de l'enseignement voilà alors je ne vois pas de questions dans le chat mais si vous en avez ou des commentaires n'hésitez pas c'est le moment on est encore là pour quelques minutes merci Nadège j'en profite du coup pour rendre collectif ma demande d'excuse je vais devoir vous quitter un petit peu avant l'heure annoncée 17h et je voulais simplement remercier notre collègue Fernando Menezes de son exposé et on échangeait latéralement avec Lucia et on se disait qu'en vous écoutant chers collègues qu'on aurait sans doute grand intérêt à avoir un échange un peu à tête reposée peut-être en plus petit comité parce que parallèlement à cette IRP évidemment c'était la raison d'être de cette session croisée organisée offerte pour nous cet après-midi mais évidemment que les dynamiques de recherche fabriquent des dynamiques d'enseignement académique et du coup avec Lucia on essaye de regarder comment on pourrait avancer sur les collaborations que vous évoquiez les différentes formes donc alors du coup merci à tous à toutes de cette occasion d'échange et du coup je me propose on se propose de se rapprocher de Nadej dans les heures qui viennent pour voir comment on pourrait nourrir nos échanges faites faites j'attends votre mail Nadej si vous permettez c'est vrai j'aimerais juste rebondir sur effectivement l'intervention l'observation de Fabrice Bardet en effet donc en introduction nous avons annoncé en tout cas au niveau de l'UDL qu'il s'agit d'une première d'un premier webinaire qui s'inscrit dans le cadre d'une série de webinaires et le prochain rendez-vous est effectivement portera sur l'internationalisation de la formation exactement donc aussi bien au niveau master que doctorat donc c'est prévu pour la rentrée de septembre voilà donc à vos agendas vous pouvez d'ores et déjà en prendre note donc au plaisir d'aborder cette nouvelle thématique ainsi que d'autres mais c'est effectivement l'objet de ces webinaires que d'ouvrir l'échange d'avoir un espace permettant d'exprimer des besoins des ressentis de sorte à nourrir effectivement les réflexions merci Fabrice je viens de lire votre message sur le chat mais c'est bon d'échanger directement en vive voix et je suis naturellement à votre disposition pour discuter cette expérience et ça serait un grand plaisir de voir comment on peut profiter réciproquement de nos initiatives je vois ici sur le chat un mot de je crois que c'est c'est conseillissant c'est toi conseillissant par ce que je lis sur bonjour Fernando c'est bien moi bonjour oui oui je suis bien contente de te revoir c'est un peu c'est un peu difficile de voir par indication du nom oui bien sûr c'est un plaisir oui tout à fait cette expérience que je sais que bien avec pour le diplôme en lettres en lettres c'est une autre expérience importante dans le cadre oui tout à fait on est en train de renouveler l'accord on est à la cinquième année très bien c'est bon à savoir donc il s'agit d'un double diplôme en licence donc licence bacharel ad ou du côté brésilien en lettres modernes portugais c'est ça oui tout à fait très bien beaucoup de double diplôme entre UDL et l'OUSPI beaucoup de double diplôme de l'OUSPI avec de nombreuses universités françaises beaucoup ne sont pas en SHS donc c'est toujours bon à noter en fait beaucoup sont souvent dans les sciences exactes donc là aussi on vous incite à développer parce que en fait c'est assez impressionnant d'un double diplôme en licence très vite l'étudiant ensuite en master fait sa première mobilité au Brésil ensuite l'étudiant poursuit éventuellement un doctorat de cotutel et ensuite on a des collaborations qui en fait vraiment en fait c'est très souvent c'est un tout petit ça commence tout doucement comme ça avec un petit double diplôme et en fait si l'étudiant continue sa carrière dans le monde académique on va en voir les effets sur le long terme avec des collaborations par la suite et juste peut-être aussi pour que vous sachiez pour ceux qui sont en contact avec des étudiants brésiliens on a aussi à l'ambassade des programmes de bourse de mobilité pour les étudiants brésiliens je parle bien des étudiants brésiliens on a aussi un autre programme de mobilité pour des étudiants français je vais vous en dire un mot donc du côté brésilien on offre des bourses de M2 pas M1 des bourses de M2 toutes disciplines confondues et là aussi petite note les SHS sont sous-représentés donc n'hésitez pas si vous connaissez des étudiants brésiliens qui veulent venir en France qui voudraient par exemple venir dans vos laboratoires sur les bancs de vos universités donc bourse M2 pour six mois de mobilité d'accord donc avec un soutien de cofinancement par l'ambassade on a aussi des bourses pour les co-tutelles thèses en co-tutelles là aussi du co-financement je ne vais pas vous en dire plus sur les mobilités de cette bourse parce qu'on va les revoir au cours de l'année on voit qu'il y a des petits soucis avec cette bourse mais on soutient aussi les co-tutelles et on sait combien c'est important on vous invite aussi et ça on en parlait aussi avec Séverine à venir discuter avec vos relations internationales et services administratifs quand vous avez des difficultés administratives à mettre en place des co-tutelles on travaille souvent à l'harmonisation des conventions etc enfin bref c'est un travail là aussi à long terme mais en tout cas on travaille à ça parce qu'on sait aussi combien c'est compliqué des fois de mettre en place des co-tutelles mais on sait aussi que ce sont des dispositifs essentiels pour les coopérations dans le futur et pour le renforcement des liens entre la France et le Brésil la petite mention sur la bourse pour les étudiants français c'est une bourse qu'on appelle REFEB là aussi c'est l'ambassade de France au Brésil qui a mis en place ce programme c'est une bourse ce qui est accordé à des étudiants M2 début de thèse de mobilité pour des jeunes brésilianistes donc en SHS qui s'intéressent au Brésil qui veulent faire du terrain au Brésil en sociologie démographie anthropologie éventuellement histoire dans les archives et donc on soutient ces étudiants avec une bourse pour leur mobilité donc au Brésil pour des étudiants français voilà oui bonjour je mets l'image merci beaucoup pour toutes ces informations c'était très très intéressant parce que alors moi j'ai eu une première expérience dans le projet dont Fernando vient de parler en tant qu'enseignante au Brésil et il faut faire le lien aussi entre on va pour enseigner et puis on rencontre des collègues et puis ils sont tous francophones il faut le dire c'est un bonheur quand on ne parle pas du tout portugais comme moi et puis voilà on imagine des collaborations et de fil en aiguille et bien il se passe ce que Fabrice et Lucia ont raconté c'est-à-dire on pose un premier jalon et puis on a envie de continuer et c'était sur du long terme forcément que les choses se construisent et puis il y a eu la chaire l'année dernière alors qu'avec mes collègues Brésiliennes c'était une chaire à distance mais néanmoins une collaboration avec les outils qu'on a désormais et les choses se font par étapes et voilà je voulais témoigner de ça aussi du plaisir que c'est de petit à petit construire en entremêlant les possibilités d'aller pour faire un cours et puis on développe des idées pour une collaboration scientifinique et les choses se font progressivement avec comme je disais effectivement les étudiants sont totalement bilingues les collègues aussi et c'est très facile pour nos français donc voilà merci pour toutes ces indications parce que moi ça va m'aider à construire la suite merci beaucoup merci Isabelle merci beaucoup donc Isabelle a eu justement une chaire l'année dernière alors malheureusement c'était une chaire dite virtuelle en format virtuel puisque la pandémie nous a empêché évidemment de mettre en place des mobilités mais je crois que ça a été quand même profitable malgré tout il y a eu pas mal d'activités et là aussi ça a sans doute renforcé les liens avec le Brésil pour Isabelle et puis effectivement l'idée c'est vraiment de chaque fois et puis je pense qu'on essaye aussi du côté de l'ambassade et puis des ministères d'appuyer le versant donc scientifique moi je suis attachée scientifique mais j'ai aussi un collègue attaché universitaire donc de compléter ce qu'on peut apporter en termes de programmes scientifiques avec des programmes universitaires et d'inciter à ce que vous à chaque fois vous additionnez les deux enfin ces recherches et puis aussi il y a la question des étudiants de la mobilité des étudiants de les inciter et puis d'inciter aussi vos étudiants français à aller au Brésil parce qu'on en parle souvent mais en fait c'est vrai que les universités brésiliennes attirent moins et surtout celles de l'état de São Paulo celles de Rio évidemment sont très attirants très sexy on va dire ça comme ça mais incitez vos étudiants à aller à São Paulo incitez vos étudiants à aller à Campinas c'est des merveilleux campus en général les étudiants français que je rencontre sont ravis de leurs expériences et puis ils se rendent compte surtout de la qualité de l'enseignement de l'engagement des enseignants des possibilités ensuite évidemment voilà l'état de São Paulo c'est facile ensuite de pouvoir aller d'un endroit à l'autre d'aller visiter Rio mais surtout en termes vraiment de qualité de ce qu'ils en retirent au niveau des enseignements de leur formation c'est souvent très 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 riche et puis peut-être qu'il faudrait insister sur ça mais je pense que Lucia sera d'accord avec moi c'est vrai que les rapports des étudiants ici au Brésil avec leurs enseignants c'est un rapport souvent beaucoup plus proche et les étudiants français apprécient ça la possibilité de discuter d'aller même boire un verre avec l'enseignant de passer un moment des soirées avec les enseignants ça dépend des enseignants mais c'est beaucoup plus il y a une familiarité comme ça qui s'instaure et les étudiants français apprécient particulièrement cet aspect-là le petit mot de la fin et bien écoutez un grand merci à l'ensemble des intervenants donc effectivement ce webinaire n'aurait pas pu voir le jour sans l'implication de chacun des intervenants donc que ce soit effectivement Nadej Olga Fernando ainsi que Lucia et Fabrice donc un grand merci à eux pour ce premier webinaire qui comme indiqué a vocation à s'inscrire dans la durée donc le prochain rendez-vous sera axé notamment sur la formation niveau master enfin licence master et doctorat avec un accent sur la co-tutelle de thèse donc un grand merci à tous et à bientôt un grand merci à vous Séverine pour votre implication et pour le travail fait par les relations internationales de l'UDL et puis vive la coopération UDL État de São Paulo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada